bonjour dans ces études on va terminer la série des vidéos que nous avons fait tout ce qui est développement de notre aide ou avec donc en communication avec un automate 7200 donc ici on va faire on va développer un tableau de bord pour visualiser des données de notre automate et 7200 on va développer notre application IoT avec notre aide ok donc donc je vais vous montrer ici qu'est ce que nous avons fait d'abord comme vidéo sur ce sur ce thème ensuite on va on va utiliser dans cette vidéo un autre matériel pour le développement de notre tableau de bord ok donc vous pouvez aller à notre chaîne youtube donc Hamadi bien c'est ici où vous allez trouver des vidéos que nous avons développé sur le sur le notre aide donc voilà ces vidéos voilà donc dans le parc a donc ce qui est communication entre automatismes et notre aide donc ici nous avons expliqué l'aiut il avantage de l'aiut de l'industrie quel dossier qu'on va développer pour notre application IoT dans la part 2 nous avons fait comment on va installer installer notre application IoT Node-RED donc comment on peut l'installer dans notre installer dans notre pc et dans la part 3 nous avons fait un tableau de bord pour visualiser les détails d'un automate mais bon ici nous avons utilisé un autre matériel c'est à dire nous avons utilisé PCC ok donc pour notre vidéo cette vidéo on va faire développer un double de bord mais bon cette fois on ne va pas utiliser un automate virtuel on va utiliser un automate grillé pour notre cas c'est un automate S7211212 ACD-RED donc on va supposer que vous nous avons voilà c'est notre application qu'on voit que nous avons pour notre automate donc ici j'ai fait la mise en échelle de notre entrée analogique c'est niveau qui est entre 0 et 25000 et 48 je vais le convertir en 0 1000 cm et je vais enregistrer dans le niveau directement de la mémoire et et ici c'est le niveau qui dépasse le seuil max qu'on va le définir à travers notre tableau de bord donc le voyant N1 sur la s'allumer et c'est le niveau inférieur à notre seuil min qu'on va aussi le saisir à travers notre tableau de bord donc c'est le niveau inférieur à la seuil min donc le niveau nous voyons N1NB au niveau bas elle va s'allumer ok donc ici je vais charger le programme de notre automate donc ici on va utiliser un automaterier donc je vais utiliser 4T-RED, profinet, lancer la recherche donc ça c'est l'adresse de notre automate c'est 192.168.0.1 donc je vais charger le programme on donc je vais continuer le chargement donc je vais arrêter l'automate pour le chargement puis je vais le redémarrer donc je vais démarrer l'automate terminé donc ici après le chargement de programme donc c'est bon nous avons fait le chargement de programme donc ici on va lancer notre logiciel notre guide pour le développement de notre application IoT pour faire le tableau de bord donc comment on peut lancer le logiciel notre node-red donc on va inviter l'invité de commande euh désolé c'est pas tiens désolé donc on va cliquer c'est l'invité de commande donc ici je vais je vais écrire la commande node-red et donc ici je vais lancer le logiciel node-red ok on va attendre un peu jusqu'à le logiciel de semence tous les jours je vais faire le cas je vais faire le cas et je vais faire le cas je vais faire le cas donc voilà c'est bon donc il a lancé donc il va donner ici l'adresse qu'on va connecter à notre dossier donc 127.0.0.1 avec le port 1880 donc pour l'ouvrir donc on doit écrire cette adresse donc c'est 127.0.0.1 avec deux points 1880 donc c'est bon notre adresse est lancée maintenant on va développer notre tableau de bord donc qu'est-ce qu'on va visualiser ici par exemple si on veut visualiser le niveau donc pour visualiser le niveau donc nous avons besoin d'aller au bibliothèque qui va récupérer la valeur donc pour lire donc on va mettre s7in donc c'est pas récupérer la valeur de notre automate 7200 du clic donc la première étape on va faire qu'est-ce qu'on doit faire ici on va faire connexion entre notre automate et notre application d'endresse donc ici qu'est-ce qu'est-ce qu'on va mettre ici on va utiliser donc l'Ethernet mais si on va mettre l'adresse IP de notre automate donc voilà c'est l'adresse IP on va vérifier l'adresse IP de notre automate je vais cliquer sur le IG45 Ethernet voilà 192.168.0.2 donc je vais mettre cette adresse donc 180 euh désolé je me suis... 182 oui bon 168.0.2 donc ici donc notre automate se trouve où ici donc il va trouver dans le premier rack c'est-à-dire la rack 0 donc l'emplacement 1 1 ok donc ici rack 0 dans le slot slot 1 1 ok donc on va ajouter cette connexion donc ici on va mettre euh... c'est bon euh... ok euh... donc euh... qu'est-ce que j'ai fait donc euh... j'ai créé euh... donc euh... j'ai pas créé les variables ah voilà donc ici je dois faire les variables j'ai ajouté les variables que sont les variables que je vais visualiser euh... donc ici on va mettre notre variable donc euh... par exemple pour vous réaliser euh... pour réaliser le niveau donc ici nous avons euh... donc se trouve où est notre niveau donc se trouve où le MD4 donc ça c'est l'adresse au niveau automate mais bon au niveau de notre adresse on va pas écrire M MD ok donc euh... voilà euh... on va écrire euh... donc M pour indiquer mémoire R pour indiquer c'est un réel donc quel opté se trouve ok donc se trouve dans l'opté 4 ok donc nous avons expliqué ça pour le... dans la vidéo euh... part 3 donc comment on va euh... on va écrire des adresses euh... au niveau de notre... euh... note rate ok M c'est dire mémoire R pour indiquer c'est un réel donc quel opté se trouve dans l'opté 4 donc je vais l'appeler par exemple et ça c'est le ni niveau c'est bon bon ici j'ai pas donc ici je vais choisir le variable donc ici dans notre cas c'est le ni niveau oh ok donc ici j'ai récupéré la valeur du niveau euh... dans notre euh... dans notre automate donc ici je vais le visualiser au niveau de notre tableau de bord ou dashboard donc comment on va visualiser ? on doit aller au dashboard tableau de bord ici on va par exemple utiliser gauche donc on va relier notre niveau à notre gauche double clic donc ici je vais mettre ou je vais créer un groupe où je vais mettre notre euh... 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 que je vais mettre dans le gauche ici par exemple je vais mettre comme titre niveau l'unité centimètre par exemple et le niveau entre 0 et 1000 c'est bon mais bon ici je vais mettre un peu trop gauche par exemple je vais être level ça veut dire qu'il va mettre un reserve c'est bon donc pour le tester comment on peut le tester on va cliquer sur le déplo donc je vais cliquer sur ceci donc pour lancer notre page donc voilà ça c'est notre niveau ok par exemple ici je vais le forcer cette variable car je n'ai pas une entrée analogique donc je vais le forcer donc on a le tableau de visualisation forçage comme si nous avons une entrée analogique on va faire le forçage par exemple ici je vais mettre 12 000 car le valeur du niveau entre 0 et 27 000 et 98 je vais le forcer donc on va voir est-ce que le niveau allait augmenter voilà le niveau actuel c'est 434 cm donc si je vais changer le niveau encore on va voir on va voir pour le niveau de notre réservoir ok par exemple ici je veux voir par exemple par exemple ici pour notre programme donc je vais saisir des données de ceci ok c'est à dire l'opérateur peut donner le ceci max ou le ceci min pour le déclenchement du voyant au niveau haut ou au niveau bas donc comment on peut faire ça donc ici on va revenir à notre application donc si on par exemple on va utiliser par exemple c'est ce qu'on va utiliser pour modifier la valeur pour modifier la valeur on va utiliser par exemple double clic donc ici par exemple je vais mettre dans le même groupe par exemple je vais l'appeler par exemple c c max par exemple entrée c max ok par exemple qui est entre 0 et 1000 quoi encore c'est bon et donc lorsque je vais entrer le ceci max je vais l'envoyer à qui je vais l'envoyer à l'auto l'automate donc ici cette fois je vais utiliser s7 out c'est à dire qui permet d'envoyer la valeur le ceci max vers l'auto l'automate ok donc ici je vais le relier à notre connexion donc j'ai déjà créé la connexion de celle adresse de l'automate modifier et je vais ajouter une autre variable donc ici je vais cliquer sur add donc où se trouve le ceci max donc j'ai créé ici dans le db global db1.dbdk4 donc ici comment on va écrire ça donc ici si vous voyez ici par exemple dans le document internet qui s'appelle node-red contrib.set donc vous avez plusieurs comment on peut faire des adressages ok par exemple ici pour un db global donc ici donc où nous avons un un réel voilà, donc par exemple si nous avons par exemple db 21.dbd7, comment on va écrire ça au niveau de notre aide, on va écrire le numéro db c'est à dire db 21,r pour indiquer c'est un nombre réel, et on va mettre notre octet, ok, donc ici pour notre cas, donc le db se trouve dans le db1, donc c'est un réel, donc on va dire rk4 donc on va écrire le numéro db db, désolé db combien, db1 majuscule, db1 régule, c'est un grillé qui se trouve dans le tk4 je vais l'appeler seuil max c'est bon, donc ici je vais choisir cette variable que j'ai ajoutée, c'est seuil max ok par exemple ici je peux ajouter le seuil max et je vais visualiser aussi donc je peux utiliser par exemple le dashboard c'est ça désolé, gauche et je vais visualiser en parallèle le seuil max ok donc la même chose qu'on peut faire pour le seuil min ok donc je vais ajouter par exemple slider donc je vais écrire par exemple ici entrée seuil min qui est entre 0 et 1000 par exemple ici 0 1000 c'est bon et je vais l'envoyer donc vers l'automate dans la variable seuil min double clic donc je vais utiliser la même connexion c'est bon désolé donc je vais utiliser cette connexion modifier donc c'est quoi la variable que je vais utiliser cette fois donc ici c'est le seuil seuil min donc où se trouve le seuil min donc dans le db1.dbd0 ok donc ici on va écrire db1 vergueu réel en octet 0 donc je vais l'appeler seuil min ok donc je vais le relier ici seuil min voilà donc je vais l'envoyer vers l'automate et je vais visualiser aussi le seuil min donc on va utiliser gauche donc ici par exemple c'est 1000 l'unité c'est le centimètre et entre 0 et 1000 ok c'est bon la même chose ici j'ai oublié je pense de faire ça aussi ça c'est le seuil seuil max niveau c'est le centimètre entre 0 et 1000 donc on va visualiser ce que nous avons fait donc ici je vais voir ici nous avons l'ordre n'est pas bien défini donc je peux par exemple je peux le mettre dans un autre groupe c'est mieux ok donc je vais créer un autre groupe par exemple ici c'est le c'est ce gosse donc je vais créer un autre groupe add je vais faire par exemple ici saisir ce donc je vais l'appeler saisir ce comme goût ok c'est bon la même chose ici c'est pas ça celui-ci on va mettre dans le même groupe saisir ce la même chose pour le slide on va mettre dans le même groupe celui-ci aussi c'est bon donc on va aller au saisir seuil on va mettre donc tout d'abord je vais je vais entrer le seuil mi ensuite je vais visualiser le seuil mi ensuite je vais entrer le seuil max et je vais visualiser le seuil max donc on peut contrôler l'ordre d'affichage à partir d'ici ok donc voilà et donc il a mis dans un autre groupe donc ici je vais par exemple je vais mettre comme seuil mi par exemple je vais mettre 90 ici je vais mettre comme seuil max par exemple c'est par exemple 812 ok c'est à dire ici je vais mettre comme seuil donc si on va aller au programme je vais vers la visualisation on va voir que le seuil voilé seuil mi c'est 90 ok et le seuil max c'est c'est 812 donc j'ai pu modifier les données de notre automate à travers notre tableau de bord qui est ce que j'ai développé à partir de notre page web page web ok je peux aussi visualiser l'état de voyant NHMB donc comment on peut faire ça donc si je vais créer un autre je vais par exemple je vais par exemple je vais par exemple ici je vais mettre ici au-dessous du niveau donc je vais utiliser le bloc de supervision niveau donc comment on peut faire ça on doit aller à notre application donc donc ici je vais récupérer le NH et le MB donc pour récupérer donc on va asset in ensuite on va afficher le voyant pour indiquer l'état de notre de notre voie voyant donc je vais dupliquer donc je vais utiliser la même connexion modifier je vais ajouter la variable donc ici donc la première variable se trouve Q0.0 NH Q0.0 ça c'est le NH je vais ajouter aussi la deuxième variable Q0.1 c'est le NMB ok donc ici donc par exemple je vais récupérer la valeur ici de 1H ici je vais récupérer la valeur de 1 niveau bas donc je vais le relier à notre le 2 voyant je vais le premier voyant par exemple ici on va mettre comme titre niveau bas ATA donc je vais mettre avec le supervision niveau ok ici on va mettre par exemple niveau bas atteint nous avons ici niveau haut atteint c'est bon donc je vais au niveau supervision donc d'abord je vais afficher le niveau ensuite je vais afficher le 2 voilà c'est bon voilà donc ici par exemple le niveau actuel c'est 831 donc on a dépassé le seuil max donc c'est pour ça le voyant niveau haut atteint et niveau bas nous avons en rouge c'est à dire on n'a pas encore atteint le voyant niveau bas par exemple ici je vais descendre un peu le niveau donc je vais le forcer par exemple je vais mettre comme valeur 100 forcer la valeur donc dans ce cas le niveau est égal 3,62 donc ici nous sommes au dessous de la valeur 90 par la suite nous avons niveau bas atteint ok donc comme vous remarquez nous avons pu à travers ce tableau de bord de lire les données vers de l'automate et aussi d'envoyer des données vers le taux de l'automate ok merci pour votre attention attention